... ... Bienvenue dans les Avertis pour un site pour lesavertis.net et aussi pour la chaîne YouTube pour les avertis Nous avons des gens qui nous permettent de continuer à partager des vidéos, des e-mails, des messages bellés par rapport à l'émission tout ce qui, je pense, avant-hier, par rapport à vivre sa jeunesse. Prochainement, tant que nous avons besoin, par rapport aux réponses et aux questions, nous devons répondre à l'émission. Vous avez déjà vu l'émission, vous avez besoin de vous contacter comme un e-mail, les avertis 2014.gmail.com ou bien les téléphones, vous avez besoin de vous répondre. Pourquoi ? Puisque vous bloquez le système, il y a des commentaires, des distractions, vous avez un système de like, de dislike, de l'opinion, de vous direz vraiment que vous pouvez comprendre, n'est-ce pas ? Il y a des enjeux à l'émission par rapport à l'émission, par rapport au Royaume des sieux, mais aussi que nous allons dire que nous allons dire que nous avons vraiment une vérité captive. Il y a des gens qui nous avons toujours un message à nous, qui nous avons dit que nous allons dire que le Royaume des sieux est déjà là, est proche parmi vous. Nous allons dire que nous avons eu le temps pour changer de méthode, de façon de nous faire un égard. Peut-être que jusque là, au Kenda qui est à l'église, au Kenda qui est à l'église, mais tu n'as pas encore eu le temps de faire ta rencontre personnelle avec Yeshua. Dans ce qui est le psychologique de l'Esprit-Saint-Denis, ce qui est le temps de faire la rencontre de Yeshua. Si tu n'as même pas le temps de faire ta rencontre personnelle avec Yeshua, tu n'as pas eu le temps de faire ta rencontre personnelle avec Yeshua. Il y teTH est aussi là que tu agit que Dieu remercie à la porte, que tu fasses la parole de Yeshua et te envoie de regarder quatre parfaiteis. Leourcendo chapằng qu'il est devenu la porte alors, comment tu n'as pas eu le temps de faire ta 세계 dans cette situation. Je te fais du changement, que Dieu ése le match de Dieu devant kosher le mans, et il ne faut pasuya le mans qu'en ai. Puisqu'il n'y a pas la même personne, tu ne seras plus la même personne. Tu as le problème avec ta santé, que ce n'est pas ta vie, que ce n'est pas ta vie, que ce n'est pas ta vie. Mais si tu as dit que ta vie ne sera plus la même personne, ta vie ne sera plus la même. C'est pourquoi Yeshua dit que rechercher le royaume et la justice, et toutes ces choses seront de notre donnée par dessus. Ce qui nous a dit que nous sommes en couleur, nous devons prendre soin de nous autres. Ce qui nous avons comme le temple, nous devons aller en bonne santé, bien réfléchir. Il nous a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de santé. Puisque l'abîme nous dit que par ce mercredi sûr, nous sommes guéris. La guérison de Yeshua est permanente pour ceux qui vont marcher avec toi. Même ceux qui ont le brévage mortel, même ceux qui ont le temps, même ceux qui ont le temps, même ceux qui ont le temps, ont le temps, ont le temps, ont le temps, n'y a pas de santé. Puisque Yeshua est plus que vainqueur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui, donc le chaman, la vérité et la vie. Ce qui nous dit que tu seras aussi enfant de Dieu. Peut-être que les choses que je suis en train de dire là, c'est qu'il n'y a pas de problème que je n'y a pas de santé. Mais quand tu as dit qu'il n'y a pas de santé, tu verras que même la façon de comprendre que je n'y a pas de changer. Il n'y a pas d'occasion. Le sujet est toujours sur la dénonciation. Il n'y a pas d'un titre de dénonciation. Je ne sais pas, dans le langage, tu n'y a pas d'un. Mais tu n'y a pas d'un dénoncé. Il n'y a pas d'un dénoncé. Alors, la question est là. Il faut dénoncer, il faut bien. Mais comment il faut dénoncer ? On appelle ça une question de la question. Parce que, si vous avez des gens, parfois, il y a des gens qui ont une tendance. Il y a des gens qui sont déjà déjà. C'est pourquoi tu es en train de dénoncer les autres. Mais, est-ce que tu es sûr que tu es sûre ? Lorsque tu suis un balance dans le long. Il est important de comprendre que, quand tu es un message de dénonciation, tu es sûre que ça va être que tu es chargé contre le bateau. Si on vous avertis, que ce message de dénonciation est sûre que tu es dans le même temps, et que tu es à une sa part d'un langage, et tu es à un terme de temps. il y a une�ion à la question et ya que vous êtes allégalés et que vous прошu élevé 3 pour bika. Vous avez besoin de mouton. Je ne suis pas à foutre pour vous aller au horizon. Vous avez besoin de voir ce qui est important. Ce qui est important, c'est que le Kouta est-il qui va se faire la carte. Pourquoi ? Lorsque Yeshua, qui est la vérité, viendra habiter dans ta vie, ce qui est le Kouta est-il qui va se faire la carte. La vérité est-il qui va repousser le Kouta. C'est pour dire que lorsque tu deviens enfant des lumières, place au tembola et ça n'a pas de poli, ça n'a pas de mouinda et ça n'a pas de moulilité. Alors, comprenons ceci. Romain, chapitre 1, verset 18 de l'Obbiboui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tu vois d'abord la dénonciation numéro 1. Kanda yanzambe Koubanda kouna na lola et koukita sur batu Oyo. Bali kou retenir kou retenir injustement donc la vérité captive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouinda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouinda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouinda. Romain 1, verset 18 de l'Obbiboui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Impiété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouinda. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La personne qui retient la vérité captive c'est une personne censée à connaître la vérité mais il ne veut pas véhiculer cette vérité. Il ne veut pas propager cette vérité. C'est ça que la Bible vient nous dire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent la vérité. Ceux qui t'allent qu'on dénonçait, nous ne les dénonçons pas puisqu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Non. Nous les dénonçons puisqu'ils connaissent la parole de Dieu mais ils ne font pas ce qui est de la parole de Dieu. Comment on peut imaginer que comment on peut imaginer que Moutou a sali église a pèché ango kombo a pèché ango par l'État l'État a pèché caché. Yo, comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer ça ? Tant où Yeshua a sa gîna mo kîle a wabandeko a kouta ki César a kouta ki a kouta ki a kouta ki ma romaine va l'écho diriger. Yeshua n'a pas pu faire l'œuvre avec les romains ou avec des pharisiens. Pourquoi ? Puisque les pharisiens et les romains ce n'est pas des sadduceins eux vivaient d'une manière charnelle. Ils ne vivaient pas d'une manière d'une manière spirituelle. Et l'esprit et le charnel ne peuvent pas cohabiter pour ne pas dire que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Combien il faut comprendre le charnel qu'il faut. Non, non, non. La maison de Dieu, pour que cette maison existe, elle n'a pas besoin d'une dénomination. Pourquoi? Puisque nous travaillons, étant les avertis, pour l'Église Corse de Christ. Tu me diras que oui, toutes les assemblées que vous voyez dans l'Épsel, elles ne sont pas les belles que. Tant que l'assemblée est identifiée dans le monde. N'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Les gens qui m'écoutent aujourd'hui, ils doivent se retrouver par ce que je suis en train de dire là. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas se dire enfant de Dieu et aller dans une assemblée, soi-disant de Dieu, et cette assemblée est conduite par des humains comme toi et moi. Et ces humains qui conduisent ces assemblées, ils ne respectent pas la vérité. Ils ne vous prêchent pas la vérité. Ils vous prêcheront la finance. Ils vous prêcheront le mariage. Ils vous prêcheront des choses de ce monde. Ils vous prêcheront des choses terrestres. Mais ils ne vous prêcheront jamais des choses de la vie éternelle. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas des dieux. Ils ne viennent pas de dieux. Ils viennent ici. Comment dirais-je? Pour un côté comme un Américain, soit disant Bishop, lui aussi, quelqu'un qui aime tellement l'argent, lui dira que le nom de Jésus paye. Oui, ça paye financièrement. Oui, ça paye. Beaucoup ont compris cela. C'est pourquoi la classe de la Tanga, la classe de la Tanga, la classe de la Sala, la classe de la Koloba. Comment bien parler? Comment parler? Comment amadouer de gens afin que ces gens nous écoutent et qu'ils fassent ce que nous allons leur dire de faire? Et c'était ainsi que la personne n'a pas de la vie. Il y a Pierre-Jouana. Pourquoi? Puisque, oui, Pasteur Nabi, ça sera tellement simple, tellement gentil, tellement intelligent, tellement bon, un bon parleur. Pour nous, il y a des fruits, il y a chair. Et non, il y a des fruits, il y a esprit. Si c'était seulement par rapport à Koloba, il a fallu qu'il y ait un exemple à Zoraron. Pourquoi? Dieu ne tient pas compte de nos talents puisque tout talent qui ne vient pas de Dieu doit nécessairement faire chuter l'homme. Pourquoi? Puisque le diable avait ses talents, mais le diable, tellement en lui, il y avait déjà quelques puces de, comment dirais-je, de juger, ou bien de faire, comment dire, de balancer le bien et le mal. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a choisi le mal. Et le talent que beaucoup ont aujourd'hui, ce talent vient du diable et il n'y a pas de nous embêter. Dieu, lorsqu'il te donne un talent, mais Dieu, lorsqu'il te donne un don, ce don sera au profit, n'est-ce pas, de son peuple. C'est pourquoi Ephésiens 4, on se dira que il a donné des dons. Il a donné des dons. Lorsqu'il Dieu te donne un don, ce don ne sera pas pour toi-même. Ce don ne sera pas pour ta famille. Ce don ne sera pas pour tes enfants ou pour ta femme. Ce don sera réellement pour l'Église, corps de Christ. Et lorsque nous lisons ce passage au Romain 1, nous voyons que Dieu n'est pas content de vous aujourd'hui. Dieu n'est pas content. Vous remplissez des salles, vous avez des méga-churches, vous avez des méga-églises, mais vous ne prêchez pas la vérité. Et beaucoup même vont plus loin. Ils commencent, n'est-ce pas, à prendre ces brébis comme leurs enfants, ses enfants à lui. Je vous ai prêché la fois passée, je veux dire que normalement, tout le monde aujourd'hui, après, n'est-ce pas, le départ des apôtres, devraient être frères et sœurs. Quand on a commencé, quand ce vent a commencé, à Kinshasa, par exemple, il y a des frères. Il y a des bichops, il y a des bichops, il y a des bichops. Ceux gens-là savent, ils savent, ils ne vont pas vous prêcher cela. Pourquoi ? Puisqu'ils veulent garder, réellement, la vérité captive. Pour eux, ils sont ignorants ou ignorantes. Après, ils sont, n'est-ce pas, ils sont cultes. Il y a des personnalités. Oh oui, il y a des personnes, il y a des pasteurs tel, un pasteur X ou Y. Pour eux, il y a des cartes, il y a des visites. Il y a des collaborateurs, il y a des pasteurs tel. Il y a des collaborateurs, il y a des Saint-Esprit. L'homme ne va rien te donner. Il y a un pasteur comme ça, il n'est pas haïtien, ou il n'est pas martiniquien, ou il n'est pas un pays, il y a des avions. Il y a des collaborateurs. Il y a des avions, il y a des petits cagnes, tout ça. Et ces pasteurs, il y a un collaborateur, ou même, je ne sais pas, un mentor, il y a un pasteur. Oyo azali, n'est pas, comment dire, que travaillé au-delà de qui castano. Pasteur au-delà de Angleterre, au-delà de qui Achimolo, il y a des autres travaillés, les castanous, les lo, les castanous, les lo, sur l'anti, un message à la bonga, il y a toujours dirigé vers la finance, ou les finances. Et il y a desultureurs, les disciples, les disciples, les gens et les fichis, ils sont dans les quatre, les communes. Et l'origine, c'est une est longue pour ça. Il y a César, Alors, c'est pour dire qu'il faut faire cette séparation. Il ne faut pas aimer Dieu et aimer le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Si tu aimes le monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est que tu es ennemi du monde. Et comment tu peux être ennemi du monde en ayant des gardes du corps ? Un pasteur avec des gardes du corps, waouh ! Ce sont des choses comme ça que nous avons normalement. Mais il y a normalité, on a continué. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On a mis ennemi des paroles en Zambé. Ils sont donc des théologies. L'Église, 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 l'Église. Il y a le Nouveau Testament, l'Église, l'Ancien Testament. pour ne pas dire nouvelle alliance et ancienne alliance, il n'y a pas de nom de nom de nom. Il y a des hommes ménétiques, il n'y a pas de nom de nom. Mais ils ne mettent pas ça en pratique. Ils lisent la Bible, ils connaissent la parole. Tous ces gens que vous voyez, apparemment grands, ils connaissent ces choses que je suis en train de dire. Mais ils ne mettent pas en pratique. Pourquoi ? Puisqu'ils ne veulent pas que beaucoup. C'est comme un professeur, dans cette école, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de facile à repérer ça. Mais ils le cachent pour lui. Pourquoi ? Puisqu'il veut être le seul intelligent. Il veut peut-être voir si parmi ses enfants à l'école, ses étudiants, il y a un qui pourra, je veux dire, connaître la formule. Et à quoi bon être un enseignant en gardant ta connaissance ? C'est pourquoi ces gens, comme ils ont la connaissance, ils seront... donc inexcusables. N'zambé, sa va ngote, puisque ba yébi, puisque ils l'ont, na continue, puisque yant konnu Dieu, ils ne lont point glorifié comme Dieu. Ba yébi, n'zambé, ba li go glorifié, le kwa n'zambé, te ban dimi, ba glorifié mbongo. Kom l'autre Amerikian ki dira, manikam, sa di, ba wassa la kül ki a mbongo, ba wabenga mbongo. Or, te yébi ke mbongo, si manango, y'a li un esprit. Or, un esprit, y'a maman, y'a li ko travae, na katya mondi, y'a finance. Pourquoi ? Puisque ba tu ba, tika la, kozala toujours, n'espa, ba, 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 ba esclavien mbongo. Et, alors, la Bible, ça comprend que non, puisqu'ils ont, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Ce que bon, donc bon, bon, c'est un ami noté. Des fois, les gens me disent, frère, mais pourquoi vous avez dénoncé Moutouboïté, Moutouboïté, mais pourquoi je vais commencer à suivre, à dénoncer ceci et cela, si la Bible était déjà claire. Je peux parler comme ça, comme Zambé, à Tchengakyo na loba. Mais là, je suis en train de parler, mais je suis en train de parler, pour nous, aux autres. Il y a l'une de mes soeurs qui me dira que, bon, elle est fatiguée, 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 si tu me demandes, moi, à mon avis, je te dirais non. Pourquoi ? Puisque l'homme, donc la tête de cette église-là, ou bien de cette assemblée, est déjà pourrie. Je me mets mieux à discuter avec elle sur ça, j'espère qu'elle avait compris. Mes amis, mes bien-aimés, ce n'est pas à cause d'aller dans une assemblée que tu verras Dieu. Ce n'est pas à cause d'aller dans une assemblée que tu auras, n'est-ce pas, la chaleur spirituelle, si elle existe, même la chaleur spirituelle. Ce n'est pas à cause de se voir avec des gens que tu vas, comment dirais-je, consolider ta relation avec Dieu. Non. Toi, il y a une réponse qui n'est pas à nous. Tu as la réponse que tu attends et tu dois faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à faire des choses qui ne sont pas, donc des choses qui vont donner gloire à Dieu. Dieu pouvait endurcir leur cœur. Et je te dis que c'est très important de penser, de voir, de réfléchir et de décider. Et lorsque tu fais, tu prends une décision, que cette décision soit une décision réellement saine est bonne. Pourquoi ? Puisque ta vie éternelle en dépend. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'il y a une décision qui est une décision qui est une décision. Mais lorsque nous recommençons, nous répétons, et ça prend une décision qui est une décision à bien découverte, dénonçons le mal. Lorsque nous dénonçons le mal, ne regardez pas ce mal de vidéo après la dénonciation aux appels ou tellement. Ce n'est pas important. Il faut tant que vous dénoncer pour vous dire que non, si tu as compris ce message, à ton tour aussi, va prêcher à d'autres. Pourquoi ? Puisque lorsque tu vas prêcher à d'autres, ceux-là auront aussi la vie éternelle à partir. Puisque si tu ne prêches pas, si tu ne donnes pas la parole de Dieu à d'autres, c'est comme si tu gardais cette parole aussi captive, cette vérité aussi captive. Malheur à celui qui sait faire le bien et s'il ne le fait pas. et c'était très important qu'il y a des gens qui ont le bien et c'est important depuis le monde, depuis les temps anciens, Dieu résiste aux rebelles, Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux menteurs depuis longtemps. C'est pourquoi même Esaïe 30 nous dira malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Esaïe 30 Vous faites des choses sans pour autant demander l'aval de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501